En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant, une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y investit toutes nos économies. Le restaurant, c'est tout le pas bi. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Paolo, jamais vous vous parlez ? Jamais. Poussez un bouton, putain, c'est difficile, merde ! Je suis les fous, là. Réduisent à néant certaines ambitions. J'ai bouffé des plats qui ont été faits là-dedans. Mais t'es dégueulasse ! Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde ! Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a P0. Il travaille fort. Il est marrant. Si ça continue comme ça, je pense que fin d'année, je serai obligée peut-être de vendre. C'est vraiment triste, je vois mes parents comme ça. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Marseille que j'ai décidé de venir en aide à Sandrine. Gérante d'un restaurant de quartier qu'elle tient avec sa sœur Aline et sa belle-fille Sabrina. Et dès mon arrivée, je me suis demandé où j'avais mis les pieds. Ça ressemble plus à un salon esthétique où on se fait les ongles. Plus qu'à un restaurant. Ça fait vraiment très snack. Avec le repas, j'ai aussi déchanté. Le fad, la saisonnée. C'est archi ! J'ai pas envie de manger ça. C'est une plate qui joue pas, mais ça. Dans ce resto, j'ai fait connaissance avec Aline, une serveuse pour le moins détendue. T'es arrivé ? Ouais. Où se clope ? Ouais. Avec un comportement plus que familier. Merci Bernard. Vous pouvez vous asseoir. C'est interdit de s'asseoir à votre table. J'ai eu l'impression qu'il voulait pas que je rigole avec lui. Bref, un sacré caractère. Quant à Sandrine, la patronne, elle a complètement baissé les bras. C'est quoi ça ? Regarde, c'est du moisi. Oui, effectivement. D'accord, c'est du moisi. Là, j'ai pas eu le temps. Ne raconte pas de conneries. C'est pas d'aujourd'hui. Tu vois, il y a des trucs partout. Je vois des mégots. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est lui, l'usager. Je dois jeter. Moi, je vends dans ces jeux, ça me fout le cafard. Ça me fout le moral à zéro, moi. Et jusqu'où tu veux aller comme ça ? Je veux pas aller bien loin. Non, mais qui s'occupe de quoi ici ? Qui fait quoi, comment ? Oh ! Je sais pas, pourquoi vous... Eh bien, tu sais pas, mais c'est con. En fait, j'ai compris que dans cet établissement, c'était du grand n'importe quoi. On va emporter. Emporter. Ça va pas être possible, là. Alors, je peux savoir pourquoi on n'a pas enlevé les panneaux de sandwich et le vent à emporter. Ça va être plus tard. Clope, t'as pas eu le temps de quoi ? T'as pas eu le temps de fumer ta clope ? Oui, j'ai eu le temps. Eh bien, alors ! Résultat, la relation entre les deux sœurs est vraiment tendue. Madame, là-bas, tu n'as pas demandé la suite ? Je n'ai pas demandé la suite, parce que je suis là, je n'ai pas vu. Tu as pris le bon ? J'ai pris le bon, oui, effectivement. Si tu prends le bon, tu prends l'entrée. Je suis d'accord, mais bon. Tu ne dis pas non, alors ? Tu n'as pas dit non. Et le restaurant est à deux doigts de l'explosion. Tu couches tout le monde. Allez, 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 j'en ai marre, hein. Allez, moi, je me tire, hein. Je ne peux pas me gonfler, dis, oh. C'est bon, je t'ai parlé, là. Je t'ai parlé tous les deux, là. T'as envie que je me casse ? Je n'ai pas envie de rester, tellement c'est horrible, là. Autant dire que si je ne les bouscule pas, elle risque de mettre la clé sous la porte. J'ai cru que j'étais capable, finalement, je m'is scampé. Voilà, justement. Tout simplement. Je m'appelle Sandrine. J'ai 49 ans. Ça, c'est mon restaurant que j'ai ouvert il y a un an, à peu près. C'est moi, la gérante. C'est moi qui cuisine ici. Aujourd'hui, le plat du jour, c'est des rognons madères. Je ne sais pas comment on fait. Mais bon, je vais me débrouiller. C'est pas grave. Je n'ai aucun dit pas. Oh là là là, ça va me fatiguer, ça. Je ne me suis jamais eu la prétention de dire que j'étais chef cuisinier. Là, je marronne, là, c'est en train de m'énerver. Alors, il est 10h moins 10, si je m'écoute, je vais changer le plat du jour. Quand j'ai ouvert ce restaurant, c'était tout mon avenir. J'étais persuadé que j'allais travailler, que j'allais cartonner. Mais bon, je me suis trompé. En vérité, il y a peu de clients qui viennent m'énerver. Je ne gagne pas de l'argent, j'en perds. Je vais au bord de la catastrophe. Ça va, Sandra ? Ça va et toi ? Je m'appelle Sabrina, j'ai 36 ans et je suis comique de cuisine. Sandrine, c'est la tante à mon mari. Et Aline, ma belle-mère, donc la mère à mon mari. Putain ! Sandra ! Je m'appelle Aline, j'ai 64 ans. Je suis retraité. J'aide ma soeur gracieusement. Sam ! Oui ! Allume-moi les toilettes ! Attends, deux minutes. Je sais qu'il y a les toilettes. Je serre, débarrasse, je fais le rôle de la serveuse. Si elle a besoin de conseils, je lui en donne. Je sens que si ça continue, les rognons madères, je ne vais pas les faire. Alors, si tu ne fais pas les rognons madères, tu vas me faire quoi ? Je vais faire une sorte de les faire. Alors, ne dis pas, je ne vais pas les faire. Je devais l'aider un peu pour la mettre en route. Finalement, je restais beaucoup plus longtemps que prévu parce que ça n'a pas marché comme on avait prévu. Ça fait un an. Ma petite soeur, est-ce que tu as bien dormi ? Non, j'ai très mal dormi. Je suis tellement stressée de voir que ça ne travaille pas, que ça me mine. Je pense qu'elle a perdu confiance en elle parce qu'elle a toutes ses dettes qui la travaillent et que le restaurant ne marche pas. Elle a perdu ses envies. Et du coup, voilà, j'étais obligé un peu de prendre les rênes pour le temps qu'elles se relèvent. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, Nick ? Disons que malgré moi, les gens pensent que c'est moi la patronne. Je n'ai pas le choix d'être obligé de prendre des initiatives. Voilà, parce qu'elle ne le fait pas. J'ai peur qu'il y ait passé le sauce, moi-là. Et j'ai mis presque un litre. Sand, pourquoi presque un litre ? Je peux faire des choses que je ne sais pas faire, donc voilà. Je l'ai dit hier soir. Aline, elle est directive. Ah, vous pouvez me répondre ? Ah, on est en train. Vous pouvez me répondre, hein. Si elle n'était pas là, le restaurant aurait fermé déjà dès le départ. Voilà, mon problème, c'est ça. J'oublie tout. Voilà, je cherchais un truc. Et Sandrine, elle a perdu énormément de poids depuis qu'elle a ouvert le restaurant. Elle est épuisée, démotivée. Ça me rend malade de voir que ça ne marche pas, du pourquoi, du comment. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Aujourd'hui, mais pas pour ma sœur, parce qu'elle s'est plumée, elle a plein de francs. Voilà, hein. Je n'ai pas été à l'entour. Pour moi, c'est une défaite. Je suis en train de tout perdre, moi. Voici le risque que j'ai pris. Si le chef, il ne nous aide pas, je pense qu'après, c'est fini, quoi. C'est mon restaurant, je ne vais pas le perdre. C'est bon, je suis à la rue. Cette semaine, je suis de retour à Marseille. Je vais venir en aide à Sandrine, qui travaille avec sa sœur Aline et sa belle-fille Sabrina. J'ai d'ailleurs reçu un mail de Sabrina très alarmiste. Alors, elle me dit qu'elles sont en détresse, que le restaurant est au bord de la fermeture et qu'aujourd'hui, elles n'ont plus les moyens physiques et financiers pour continuer. Je crois que le ton est donné. Il faut que j'aille vite voir ce qui se passe. Ça y est, je suis arrivé, je suis devant le restaurant. Alors, on est quartier de la Joliette à Marseille. Je sais que c'est en plein développement, il y a plein de bureaux, c'est un vrai quartier d'affaires, donc avec un gros potentiel. Donc, normalement, vu l'emplacement, l'établissement devrait être plein. Enfin, pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à un restaurant. Alors, comment dire, ça ressemble plus à un salon esthétique où on se fait les ongles, voire même un salon de tatouage, plus qu'à un restaurant. En tout cas, le point positif, c'est qu'on le voit. Il ne faut pas passer à côté sans s'arrêter. Enfin là, ma première impression, elle n'est pas très bonne et ça ne me donne pas trop envie de rentrer. Alors ? Oh, il est là, comment ça se fait ? Allez là, c'est bien, attends. Il y a un chef. Ça fait plaisir que le chef ait fait la démarche de venir chez moi parce que je pense qu'il a compris que j'étais vraiment dans le besoin profond, quoi. Il va me sauver ma vie. Alors, vite. C'est un peu fouillis tout ça. Alors, j'ai un plat du jour à 9 euros, donc ça doit être ça, je pense, ce que je viens de dire, le rognon, le camembert ou les pâtes au choix. Ça a été plat du jour à 9 euros. Ensuite, j'ai un menu à 14 euros complet, entrée, plat du jour, vin, dessert, café. Waouh. Avec un menu aussi peu cher, je me demande comment elles font pour s'y retrouver financièrement. Les pâtes au choix, 9 euros. Les pizzas au choix, 10 euros, 12 euros, 13 euros. En tout cas, ce n'est pas très bien présenté et ce n'est pas clair. En clair, il y a beaucoup de plats et je ne sais pas dans quel type de restaurant je suis. Et ici, derrière, je vois donc des pains bagnats, merguez frites. Mais c'est quoi ce truc-là ? Je suis où, là ? En tout cas, à côté, il y a un restaurant. La terrasse est pleine. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde. Comme quoi, je pense qu'il y a un vrai potentiel dans le quartier. Je vais voir ce qu'il se passe dedans. Bonjour. Bonjour. Sabrina ? Oui, c'est ça. Sabrina. Enchantée. Philippe. Ça va ? Oui, ça va, oui. Je suis super contente parce que je me dis, peut-être, c'est le dernier espoir du restaurant. L'accueil de Sabrina est chaleureux. Je crois que je vais passer un bon moment. Bonjour. Aline. Bonjour, madame. Ou pas. Alors là, Aline, elle ne m'a pas du tout calculé. Ah, bonjour. Alors donc, ça, c'est Sandrine. Ok, ça y est, je crois que j'ai vu les trois filles. Deux jours indirects. Bon, mais elle en a toujours rien à faire de moi. Je crois que le ton est donné. Ça promet, disons. Je fais quoi, là ? Je me mets où ? En haut. Allez. Allez, moi, quand je vois le chef, je ne suis pas stressée plus que ça, quoi. Je veux dire, ce n'est pas mon restaurant. Ce n'est pas moi qui va passer à l'échafaud. C'est donc Aline qui va s'occuper de moi. Elle a mon impression, c'est qu'elle n'a pas l'air commode. Elle me fait même un peu peur. Qu'est-ce que vous voulez voir, monsieur ? Le minéral ? Ok, le minéral, alors. Plate ou gazeuse ? Ouais, plate ou gazeuse. C'est moi qui pose la question. Ça vous l'a posée, non ? Donc ? Plate ou gazeuse. Eh bien, gazeuse. Ça vous fait rire ? Non, pas du tout. Je savais déjà que j'allais me faire coller. J'observe, j'arrive, là. C'est... Cool. J'ai vu qu'il m'a reprise de voler. J'ai trouvé froid, voilà. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Ça m'a l'air d'être un sacré personnage, cette Aline. J'attends de voir la suite du service. Les rognons, tu n'aimes pas les rognons, tu n'aimes pas les rognons. Je le savais. Alors, attends. Sandro, tu as préparé quelque chose pour Bernard ou... Tu n'as rien prévu pour Bernard ? Parce que Bernard, il n'aime pas les rognons. Niveau décoration, je ne suis pas emballé par le rose des nappes. En fait, ça confirme l'impression que j'avais à mon arrivée. Il n'y a pas de réelle identité. En fait, je ne sais pas où je suis. Je découvre un peu de la salle. Je vois ce frigo derrière, là. Avec ce gros ventilateur, cette table à débarrasser. Ça fait vraiment très snack. J'ai l'impression que j'aille presque me servir les boissons. Je me lève et j'aille me servir. Ce n'est pas beau. Ce n'est vraiment pas beau. Tout à l'heure, je n'avais pas envie de rentrer. Eh bien là, je n'ai pas envie de rester. J'espère au moins que le repas va être bon. Alors, aujourd'hui, rognons de veau, madère. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des pâtes. Des pâtes, mais quoi ? Ça dépend ce qu'elles font en bas. Pas tout le temps pareil. Vous avez une carte ? Vous avez quelque chose ? Eh là. Alors, c'est ça ? Alors, là, j'ai des pizzas. Ouais. Alors, c'est où les plats du jour ? Les plats du jour, il est marqué sur le tableau dehors. Je ne me rappelle plus. Donc, il faut que je redescende. Alors, rognons madère, je vous le dis. Rognons madère, camembert au four et pâtes au roquefort. La carbonara ou au pistou. Je vais vous donner donc de carte avec les sujets. Avec les plats du jour, non, parce qu'elles changent tous les jours. Ah, mais ça, c'est un mauvais point. Si le plat du jour n'est pas indiqué sur une ardoise, elles ne risquent pas d'en vendre. Et en plus, j'ai l'impression que d'autres choses ne sont pas notées sur la carte. Alors, il me semble aussi que j'ai mis des sandwiches. Vous aussi ? Alors, parce que là, je ne les ai pas les sandwiches. Mais non, parce que c'est moi qui les ai histori appris. C'est vous qui faites la carte, si je comprends bien. Non, c'est parce qu'on ne travaillait pas. Elle ne voulait pas faire les sandwiches. Alors, moi, j'y fais aller. Ça fera toujours ça de gagner. C'est vous qui dirigez le restaurant ? Non, c'est la patronne, c'est ma soeur. D'accord. Vous vous lui donnez des petits conseils de temps de temps ? Voilà, ma soeur. C'est ça ? Elle est du métier ? Elle est cuisinière ? Oui. Ça va. Même si Aline n'est pas au point sur tout, je la sens plutôt investie dans le restaurant de sa soeur. Alors, donc, là, j'ai toutes ces infos. Roignons au madère. C'est rosé. Parce que faire des roignons au madère, franchement, ça ne plaît pas à tout le monde, des roignons. Ça ne plaît pas à tout le monde. Vous, vous les faites alors ? Moi, je suggère des plats, tout ça, pour avoir des idées. Parce qu'on voudrait instaurer des trucs. La majorité des gens n'aiment pas les roignons. Qu'est-ce que vous faites à la place ? Eh bien, le camembert brisé, les pâtes. Voilà. Il y a le camembert. Il y a même des grillades, côtelettes d'agneau grillées. Côtelettes d'agneau ? C'est pas marqué, ça ? Non, c'est pour que les clics... Pourquoi ? C'est pas marqué. Je crois bien que les explications que je donne, il n'est pas convaincu, il n'est pas satisfait. Mais bon, on fait rien. Mais après, c'est pas mon restaurant. Bon, alors, roignons de vous, J'adore les roignons. J'adore ça. C'est possible ou pas ? Ouais. Et puis, ensuite, j'ai envie de goûter une petite pizza. C'est possible ? Bien sûr. On va pour les deux faits. Merci. Si Sandrine est cuisinière, ça me conforte sur une chose, c'est qu'elle maîtrise les roignons. Parce que c'est pas un plat facile à réaliser. Et moi, j'adore ça. Le chef, il veut des roignons, mais il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus de roignons, là. Hein ? Ouais, ça en a promis, hein. Allez. Ah, tu me dégoûtes, ça. Ah, reviens-tu ? Pour ça, il me faudra un rognon pour le chef qui sera suivi. J'ai une pizza de deux faits. Il n'y en a plus des roignons. J'ai dit qu'à l'heure, il reste deux roignons. Putain, j'ai pas entendu, quand tu m'as dit ça ? Je veux dire, après, il n'y en a plus, il reste deux roignons. Ça me raille en bas. Bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire qu'il n'y en a plus, plus de roignons, je m'adère. Aline, elle parle tellement fort dans le restaurant qu'on entend tout ce qu'elle dit. Donc, au moins, je suis averti en direct de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas. Je pense qu'elle va monter dans pas longtemps pour me dire le rognon. Je me demande en combien de temps elle va venir me l'annoncer. Merci, Bernard. Bon, je vous prie. Tu vois, c'était pas si long. Et j'ai crié. Crié ! Aline, elle revienne. Elle n'est pas là. Je rigole, mais ça fait plus de 5 minutes qu'Aline aurait dû venir me voir. Et ça, c'est pas normal. Ah, la voilà. Ça se prépare, hein. Par contre, il n'y a plus de rognons. Pardon ? Vous me le dites que maintenant ? Ouais, mais c'est la panique en bas. Je peux me le passer. Non, mais elle se fiche de moi, là, ou quoi ? C'est quoi ces fausses excuses ? Non, mais Aline, vous parlez tellement fort qu'on entend tout ce que vous dites. Quand vous avez annoncé la commande, d'accord ? J'ai entendu, il n'y a plus de rognons. Qu'est-ce que je prends, alors ? C'est quoi, c'est quoi l'alternative ? C'est quoi ? Déjà, il y a la pizza, il y a autre chose, hein. On goûte. C'est là que... Il m'a tué. Ce qui ne tue pas plus fort. Bon, Aline, vous allez demander à Sandrine ce qu'elle peut me faire la presse des rognons. puisqu'il n'y a plus de rognons. Merde ! C'est le plat du jour, il n'y en a plus. Tu commences à me prendre pour un con, déjà, d'entrer là. Oh, on ne va pas le faire, hein. Toujours des réponses à tout, là, ça m'agace. Oui. Un client habitué se propose de nous dire je ne le prends pas et vous le passez au chef, quoi. On est passé de pas beaucoup à la catastrophe. Donc, je prends celui de... Oui, prends-le, prends-le. Alors, il y aura des rognons. On a un monsieur habitué ici qui s'en fout qu'on plait. Il m'a dit moi, je ne veux pas les rognons. Même autre chose. Donc, comment vous la gardez ? Je trouve qu'Aline est un peu trop familière à mon goût et je pense que ça pourrait mettre mal à l'aise plus d'un client. C'est royal. En fait, je voulais établir le lien parce que je n'arrivais pas à établir le lien avec lui. Alors, je me suis permis de m'asseoir en face de lui. Je vous donne l'autorisation à venir à ma table et à m'accompagner. Excusez-moi, je ne savais pas qu'il fallait vous demander pour s'asseoir à votre table. Vous êtes assis, donc, c'est trop tard. C'est interdit de s'asseoir à votre table. Vous m'arrêtez de m'engueuler. Je ne rigole pas, je vous pose une question, vous ne répondez pas. Vous criez comme ça. Je ne crie pas, c'est mon temps. C'est mon timbre de voix. Je me dis, je ne vais pas me faire opérer des cordes vocales pour que j'ai des timbres de voix. ça me gonfle. En tout cas, vous êtes très familière. J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas que je rigole avec lui. Donc après, voilà, je reste à ma place. Bon, la pizza se prépare. Aline, elle est vraiment spéciale, quand même. Je n'arrive pas trop à la cerner. De toute façon, c'est depuis ce matin, je tourne les cheveux avec ces rognons. Il ne fallait pas les faire. Tu me dis ça, mais non, il ne fallait pas les faire. Moi, je l'ai fait comme ça. Alors, je te suggère de monter au chef. Je vais monter, je vais monter. J'ai dit monte, parce que je n'ai pas le tampon. C'est pas moi, c'est pas mon restaurant. Les oignons, les aubergines et les carottes, c'est pas mon problème. Bon, c'est moi qui m'aventure. Voilà, allez, je te laisse la place. C'est d'office qui va mal réagir. Le mec, il est venu pour goûter ma nourriture. Je prends mon courage de main et je lui monte. Voilà, chef, vos oignons. Je vous explique, chef. Moi, c'est une plate que je n'aime pas faire, les rognons. J'adore entendre ça. J'adore ça. Je suis horreur de ça. C'est une plate que j'ai pas... Alors, pourquoi vous les faites ? Parce que ma soeur, elle m'a dit que ça a envie de faire des rognons. s'appeler, les clients, ils aiment les rognons, tout simplement. C'est vous la cuisinière ? Je cuisine, mais je suis pas cuisinière. Je cuisine comme je cuisine à ma maison. Non, mais je comprends rien à ce qui se passe ici. Tout le monde dit tout et son contraire. Rognon au madère. C'est osé. Moi, je suggère des plats, tout ça, pour avoir des idées. C'est vous qui dirigez le restaurant ou c'est qui la patronne ? C'est la patronne, c'est ma soeur. Elle est du métier ? Elle est la cuisinière ? Oui. Ça va. Mais c'est vous la patronne ? Oui, c'est moi la patronne, mais bon, comme on travaille en famille, je prends les habits. C'est vous qui faites un truc si ça vous plaît pas. Faut que c'est pas faire un truc qui vous plaît pas. Bon, je vais goûter alors. Bien oui, bon appétit quand même. Vas-y. Je sais pas qui me dit la vérité, mais il y a un truc qui cloche ici. En attendant, cette assiette, elle me donne pas du tout envie. J'ai pas envie de manger ça. C'est pas possible. Allez, sois fort. Je peux pas manger ça. Franchement, c'est dégueulasse. Archi-cuit. Archi-archi-cuit. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se contenter de faire la cuisine à la maison. Mais il faut pas s'égarer à gérer un restaurant. C'est pas possible. Dans un restaurant comme celui-là, en général, on vient pour le plat du jour. Et bien là, je comprends pourquoi ils ont pas de clients. Ça, c'est fini. Plus jamais de ma vie, je le fais, ça. Déjà, depuis ce matin, ça me dégoûte, ça. Allez, les rognons, c'est spécial. Aline ! Sortez-moi ça vite. Moi, je le mange pas. Alors, c'est vous, Aline ? Oui. Qui avez dit à votre soeur de faire des rognons. Ouais, je me suis gérée. Et vous l'avez pas rendu service, là ? Je peux pas faire que ce qu'on aime. Non, 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 non. Je vais vous expliquer. En cuisine, le principe de base, c'est de faire ce qu'on aime. Ah bon ? Vous m'en prenez quelque chose. What ? Je suis pas trop d'accord là-dessus. Non, mais non, finalement, elle est pas si bonne que ça. Je sais pas. Ah. Hein ? Tu te prends, comment elle ? Bon, bah, écoute, on verra bien, hein. C'est bon, on me prend dans la tête. Ça fait, ça fait, ça fait pas, ça fait pas. Ce qui me touche, c'est que le chef, il a raison. Voilà, j'ai cru que j'étais capable. Finalement, je me suis trompé. Tout simplement, ça me fait mal au cœur parce que je me dis que je suis bidon. La pizza du chef. Je sais pas, hein. Ali, tu prends un du piment en haut ? J'en ai plus, là. Aujourd'hui, Bon appétit. Ah, elle refait comme à mon arrivée, elle me calcule pas. Ceci dit, je vais pouvoir manger tranquillement. Bon. Alors. Cette petite pizza. Elles sont bonnes. Plutôt appétissant, hein. On a une belle pizza. Elle donne en goût. On va goûter ça. Ça va. Elle est bonne. Ça va. Elle a un bon goût. On manque un peu d'assaisonnement si je veux un peu fade, assaisonnée. Mais globalement, la pizza est bonne. Bon, ça rattrape un peu les rognons. Mais quand on n'est pas cuisinière, on ne peut pas faire de miracle non plus. Alors, chef. Pas mauvaise, sauf que ça aurait mérité un peu plus d'assaisonnement. Bon, je vais lui dire et puis vous me direz vous-même. Elle est quand même gonflée de me parler comme ça, cette Aline. En attendant, on dirait qu'elle ne se sent pas concernée par les remarques que je fais. Alors, la pizza ? Bon, elle a dit que tout est fade. Je l'ai dit, quand il vient assaisonne, que je t'ai dit, là, dans un peu. Assaisonne. Il a dit que non, sinon ça va, c'est bon. Mais c'est fade. Et aujourd'hui, j'ai oublié d'acheter du sel où effectivement, elle, c'était pas sur ma liste. Le bilan du repas, c'est qu'entre des rognons infâmes et une pizza un peu fade, mon voyage à Marseille ne m'a pas transporté. Mais je ne suis pas étonné, puisque Sandrine m'a dit qu'elle n'était pas cuisinière. Bon, je vais aller voir ce qui se passe en cuisine maintenant. Je crois que je ne sais pas où vous m'avez surpris. Allez. Ça va ? Oh, ben oui, ça va. Ça ne va pas, on fait aller. Comment ça se passe ici, Sandrine ? Bon, on va faire un petit bout d'un repas quand même. Oui, bien sûr. La pizza, elle n'était pas mauvaise. Oui. Elle était juste fan. Fan, c'est dommage. L'accord. Le rognon, est-ce que je dois en parler ? J'ai voulu... Là, vous avez voulu quoi ? Écouter votre soeur parce qu'elle vous a demandé de faire ça alors que ça ne vous plaît pas ? Ah ben oui, résultat des courses, faites de la merde. Ah oui. Ça me fait mal au cœur. Je suis incoupable. Tout ce qu'il arrive, c'est de ma faute, quoi. Depuis mon arrivée, entre le décor, le service et le repas, rien ne va. Je me dis que ce n'est pas un bon signe pour la suite. J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir dans les frigos. Alors, vous avez montré comment vous travaillez. Ça me fait flipper. J'ai peur qu'il trouve quelque chose de pas bien. On va commencer ici. C'est réfrigéré. En plus. En plus. Tout est vide ? Tout est vide. Là, il y a la sauce tomate que je vais aller. Non, il n'est pas vide, alors. Non, mais parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Regarde. Regarde. Tu vois ? Oui, je le vois, là, de là. Je le vois. C'est quoi, ça ? Regarde. C'est du moisi. Oui, effectivement. D'accord ? Je n'ai pas osé les sortir. Non, mais elle a voulu m'intoxiquer ou quoi ? Et dire que sur ma pizza, il y avait cette sauce tomate, c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Hein ? Quand tu as fini ton service, tu le ranges, tu nettoies et tu le mets au frigo. Oui. D'accord ? Sauf que... Là, je n'ai pas eu le temps. Non, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, ne raconte pas de conneries. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Eh bien, ça va. C'était un con. Moi, ça va très bien. Ce moisi, c'est un électrochop. Ça va tuer, ça. Je m'en veux, ouais. Je ne vais pas avoir vu ça. Je m'en veux. Ce n'est pas bien. Ensuite ? Congélateur. À mon avis, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été dégivré, ce congélateur. Qu'est-ce que c'est ça ? Du foie de veau. Du foie de veau, tiens. Et pourquoi ce n'est pas la carte, ça ? C'est au plat du jour. Il n'y a pas du jour, celui-là. Ah non, ce plat du jour, c'est un plat qui est fait avec des produits frais. J'en fais du frais et j'en fais du surgelé. Du surgelé. Je n'ai pas l'impression que Sandrine sache gérer et choisir ses produits. En plus, tous les paquets sont entamés. C'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est quoi, ça ? C'est du sauté de veau. Non, mais vu la gueule, regarde. Tu sais, c'est pas compliqué. Vu la gueule de ton sauté de veau, il n'est pas du jour. Ils sont cramés par le froid. Ça fait plusieurs mois que tu es au congélateur. C'est vrai, c'est pas beau. Ça veut dire que quand tu vas le ressortir, tu vas le décongeler, le recuire. Ça va faire de l'adobe. Après, c'est pas sûr que je m'en sers aussi. Ah, on va le jeter alors ? Ben oui. Bon, mais voilà. Non, mais où est-ce que je suis tombé, quoi ? Est-ce que tu crois que c'est une solution de jeter ? Non, c'est pas une solution. D'accord, mais après, tu te dis, ah merde, j'y arrive pas. Je comprends pas, j'y arrive pas. Je vais pas, tu vas me dire, j'arrive pas à me payer, j'arrive pas ci, j'arrive pas ça, j'ai pas d'argent. Ben non, t'as pas d'argent. Tu jettes tout. T'as pas de clients et tu jettes tout. Alors forcément, c'est logique. On va chercher midi à 14 heures. Hein ? Bon, et là, il se passe quoi ici dans ce frigo ? Non seulement le frigo est mal rongé, mais en plus, les produits ne sont pas filmés. Mais comment on peut travailler comme ça ? C'est un poivron. Je sais que c'est un poivron. Et ce poivron, il est pas d'aujourd'hui. Non. Donc tu gardes tes trucs comme ça, c'est pas rongé dans une boîte, c'est pas filmé, c'est pas... Mais ça, la maison, tu dois le faire. Ça t'arrive ? Ça t'arrive pas tout le temps ? Non. Ouais, ben y'en. Faut arrêter, faut arrêter conner. Et ça continue. Le sol est crade et rien n'est rangé. Ah ouais, c'est une petite cuisine, ça. Il faut être sacrément organisé. Après, il y a un peu de bordel partout quand même. Il y a des affaires qui traînent. Non, mais ça... Tu t'en sers pour quoi, ça ? Je m'en sers plus. Je t'en sers plus. Pourquoi c'est dans la cuisine, alors si t'en sers plus ? Parce que je dois le dessin dans la table. Ah, t'attends que j'arrive pour le faire ? Non, pas du tout. Non, ben tu vois, ils sont encore là en attendant. Pas du tout. En résumé, il y a dû laisser aller à tous les niveaux ici. Et la visite n'est pas terminée. Allons voir ce qu'il se passe derrière. Mais c'est un carnage. Il y en a partout. Moi, je vends dans le CG, ça me fout le cafard. Oui, non. Ça me fout le moral à zéro, moi. Et tu crois que tu en as besoin, ça ? Non. Tu vois, il y a des trucs partout. Je vois des mégots. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est lui, lui, ça jette. Que je dois jeter. Pourquoi tu ne l'as pas jetée ? Je n'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps de quoi ? Tu as trop de clients ? Non. Et en plus, elle me trouve des fausses excuses. Mais j'hallucine. Il n'est pas grand au local. Ce n'est pas compliqué de l'entretenir. Tout à fait, mais je suis d'accord avec vous. À chaque fois, il faut que je vienne, il faut que je le dise et on me dit « Oui, je suis d'accord ». Seulement, on ne le fait pas. À chaque fois que tu ouvres la porte, bam, tu en prends plein la gueule et tu ne te rends même pas compte. Oui. Oui, oui. Et jusqu'où tu vas aller comme ça ? Je ne vais pas aller bien loin. Et ça, c'est toi. Eh oui, c'est vous. Eh oui, c'est toi. Mon chef m'a mis le nez dans ma merde. Là, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas à la hauteur. Je me sens un peu comme une merde. Une bonne araigne. Comme je n'ai toujours pas disait que j'étais une bonne araigne. C'est toi qui m'as demandé de venir. Oui, avec mon mari. C'est toi qui m'as demandé C'est toi qui m'as demandé. Mais pour quoi faire ? Pour nous aider. Vous aider à quoi ? À voir, tu ne vas pas. Je vous ai tout dit pratiquement. Alors, nous apprendre ce que vous savez pas. Vous ne savez rien. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus ? J'ai compris. Votre situation, elle est catastrophique. Je ne vous donne pas longtemps. Je suis conscient que je ne suis pas une professionnelle. Est-ce que vous pensez que je suis capable de continuer ou pas ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, je vais réfléchir. D'accord ? D'accord. Ok. En attendant, réfléchissez-vous aussi. Surtout toi. D'accord ? À plus tard. Au revoir. Je me suis pris la plus grosse crame de ma vie. J'arrive pas à saturation, je n'arrive plus à assumer comme j'ai eu l'habitude d'assumer. Je suis... Je suis à la rue, je suis dégoûté. C'est pour ça que je me baissais mes bras, quoi. Franchement, je suis face à de drôles de dames. Entre une serveuse trop familière et une patronne qui semble avoir quitté le navire, je suis même étonné que l'établissement soit encore ouvert. Elles ont vraiment du souci à se faire. Le chef, j'apprends qu'il revienne parce qu'il va encore me déstabiliser et je vais perdre tous mes moyens. J'ai mal dormi, je revivite. Voilà. Hier, je n'ai pas vu l'établissement sous son meilleur jour. Sandrine m'a demandé s'il était capable de continuer ou pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce midi puisque je vais remplir le restaurant. Je vais observer comment elles travaillent toutes les trois. Elles ont intérêt à me montrer ce qu'elles ont dans le ventre. Quelqu'un ? Personne ? Pardon, bonjour. Tu ne t'entends pas ? Si, mais je ne pensais pas que c'était vous. Pardon. Bonjour, j'ai la tête ailleurs là aujourd'hui. Par contre, dis-moi, elles arrivent quand les filles là ? Sabrina et Aline ? À 11h. À 11h ? C'est une blague. Je me demande comment en arrivant à 11h tous les jours, Aline et Sabrina peuvent être en place pour le service. Eh bien, ça s'annonce bien ce midi. Tu arrives à quelle heure le matin ? Moi, j'arrive à 7h30. Et c'est toi qui fais toute la mise en place de... La mise en place, non, parce qu'elle est faite, mais je m'occupe de ma cuisine, je sors la terrasse. Et il n'y a personne pour te donner un coup de main ? Non, pour la mise en place. Pourquoi ? C'est parce que c'est moi, je ne vais pas leur demander, mais je vous ai dit, ils en font assez pour moi comme ça. Donc j'essaie de m'en sortir toute seule. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas s'en sortir ? Non. Effectivement, non, je ne peux pas m'en sortir comme ça. Ça me dérange de leur dire de venir plus tôt. Comme je n'ai pas envie de me disputer avec ma soeur parce que c'est la seule qui me reste, donc je... je n'y arrive pas à lui dire. À midi, tu vas avoir un gros service. Oui, c'est forcément. Tu vas voir comment tu t'organises, quelles sont tes capacités à travailler aussi. C'est ça que j'ai besoin de voir. Comment tu peux travailler en équipe ? C'est une étape obligatoire pour déjà me dire qu'il y a quelque chose, on peut y arriver. On peut dire qu'on ne va pas y arriver. Tout à fait. Je vais faire le maximum. D'accord. C'est le service de ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas le choix. Malgré ce que j'ai vu hier, je me dis que Sandrine n'a peut-être pas complètement baissé les bras. Sinon, elle ne serait pas là tous les jours à 7h30. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas pouvoir y arriver toute seule, surtout ce midi. Si je manque ce service, ça va me faire mes morceaux. Donc je vais tout faire pour ne pas manquer ce service, effectivement. Parce que c'est ma dernière chance. Donc je vais la saisir et je vais faire le maximum. Coucou. Quelle heure il est là ? 12h20. T'as acheté le pain, Sandrine ? Non, je n'ai pas été au pain, on croit. Je veux que j'aille ? Ouais, vas-y. Prends combien de baguettes ? Prends-en. Une dizaine, au moins. Pourquoi on en prend beaucoup du pain ? Parce qu'il y a le chef qui va venir, il va porter du monde. Il revient ? Ouais, ouais. Il revient, il amène une trentaine de personnes. Allez, alors ? Une trentaine ? Alors, il faut s'activer, ouais. Nous, on va y mettre. Je ne sais pas, on va trouver. Je suis contente que le chef soit revenu pour Sandrine, mais moi, personnellement, je ne m'inquiète pas plus que ça, je suis habitué à faire beaucoup de couverts. Je n'ai rien montré au chef. Ce n'est pas moi qui dois montrer au chef. C'est ma soeur. Alors, je me confie. C'est un moment fatidique. Je fais. T'as sorti des magrets ? Non, je n'ai rien sorti. Je fais comme d'habitude. Le service, c'est une chance à saisir pour montrer qu'on est capable d'assurer. C'est une opportunité. Il est temps que je retourne au restaurant. Ce service est capital pour Sandrine, Aline et Sabrina. Elles ont intérêt à se retrousser les manches. Bonjour, chef. Bonjour. Ça y est ? Oui. T'es arrivé ? Oui. Au sclope ? Oui. Tout est prêt ? Oui. T'es venu à quelle heure ce matin ? 11h. 11h ? Ça va ? J'ai fait pas mal hier. Hein ? Hier, j'ai pas mal avancé. Oui. OK. Bonjour, Sabrina. Ça va ? Oui, ça va. Tout est en place ? Vous avez tous les plats ? Vous avez fait le point ? Non, pas encore. Aline ? Quoi ? Des margueries, il n'y en aura que trois. Hé, oh, vous vous rigolez ou quoi ? Ben, dites pas que vous avez pas le fait de point des plats. Ah, je sais pas. Hier, ça dit que j'avais acheté demain matin. Mais c'est matin, c'est parti et je l'ai oublié. Donc, il n'y en a que trois au lieu de cinq. Alors, il y aura trois margueries. Hé, heureusement que je le signale, quand même. Ah, elle me l'aurait dit. Oui, mais bon. T'aurais dit après ? Attention, Aline commence pas à me répondre à tout. À ce moment-là, je sens qu'il a envie de m'embrouiller. Donc, j'ai pas envie d'être sympathique avec lui. Alors, trois margueries. Ah, ça m'agace ça. J'ai comme l'impression qu'Aline prend tout ce que je dis à la légère. J'espère pour elle que tout est prêt parce que les clients arrivent. Bonjour, messieurs, dames. Oui, si vous voulez monter. Bon, dans un premier temps, je vais voir comment Aline accueille les clients. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, en bas, dehors, ou montez, si vous voulez. En bas, en bas. Là, oui. Allez-y. Bonjour. Alors là, il y a deux clients qui attendent. Sandrine et Sabrina n'ont pour le moment rien à faire. Et il n'y a aucune des deux qui se bouge pour aller les accueillir. Ça, c'est dingue. Monsieur, dame, bonjour. Ah, mais c'était... En bas, en haut. Au fond, ça va, ou au premier étage, comme vous voulez. Allez, laissez-les vous, j'arrive. Il y a du temps, je me demandais quand est-ce que tu allais le faire. Vous avez choisi ? Oui, ça y est. Je vous écoute. Vous avez choisi. Une entrecôte ? Oui, un buisson. Saignante. Et un menu du jour. Alors, une pizza à lanchois qui partira avec une entrecôte saignante, un camembert, et une charcuterie pour un menu à 14. Voilà. Allez. C'est bien que tout le monde participe à la prise de commande. Tout le monde sait ce qu'ils ont pris, les gens. Ce que j'ai entendu, donc... Non, mais... Elle annonce en plein milieu de la salle. C'est tout le temps comme ça ? Ouais, ouais. Pizza, un choix. Je la marque pas puisqu'il n'y a que ça. On ne peut pas dire qu'Aline soit la reine de la discrétion. Messieurs, dames, vous avez choisi ? Oui. Je vous écoute. Menu de grillade. D'accord. Charcuterie ou crudité ? On va prendre le charcuterie. Une grillade. Alors, menu de grillade, vous allez prendre. Oui, menu de grillade. Alors, une grillade bleue. Même d'en bas, on entend tout. Ça ne fait pas très professionnel, quand même. Là, j'ai une charcuterie en haut qui sera suivie d'une grillade bleue, une pizza de fée et une pizza de quatre fromages. Il y a la charcuterie d'en haut, elle est prête. Allez, ça marche. Il faut des volailles ? Ah, les escaliers, je suis déjà crevé. Alors, là, il y a une charcuterie. Je vais me chercher du paix. Là, il y a des clients qui débarquent de nulle part et Aline passe devant sans même leur dire bonjour. Et ça, c'est pas normal. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, il est venu dans un deuxième temps. Eux, ils ont encore la carte sur la table. C'est normal, hein ? Ça va, pour que tu souffles ? Si j'ai envie de souffler. Eh, Aline, t'es pas obligée. Mais tu peux sourire, quand même. T'es pas obligée de faire la gueule. Je fais pas la gueule, il y a du monde. Eh bien, alors, t'es pas contente qu'il y a du monde ? Eh bien, bien sûr, je suis contente, mais je souris. Je vais pas sourire comme une pétasse. Comme une pétasse, je te demande pas de sourire. Comme une pétasse, je te demande de sourire, c'est tout. T'es contente qu'il y a du monde ? C'est sûr qu'Aline, aujourd'hui, elle fait moins la maline. Et vu qu'elle est arrivée à 11h, je ne suis pas sûr qu'elle se soit mise d'accord avec Sandrine sur la marche à suivre durant ce gros service. Allez, il y a un jour pour en bas. C'est le sud. En bas ou en bas ? En bas. En face, c'est quelle table ? Y a pas de numéro en bas. Y a pas de numéro. Ça va, alors. Merci. Je me demande comment elles peuvent s'y retrouver sans numéro de table. Mais visiblement, ça ne me dérange que moi. À la 9, tu m'as dit. Table 9, là, je te sors le pisteau dans 2 secondes. Et encore une pizza. C'est où, la 9, Aline ? Allez, je fais un, d'ailleurs. La 9. C'est là. Alors, entrecôte. Non, grillade, pardon. Grillade. Pardon. 4 fromages. Vous n'avez pas envoyé la suite. Vous avez terminé. Ça arrive. Vous n'allez pas dire comment fonctionnait, 2 secondes. Expliquez-moi comment fonctionnait, là. Parce que là, vous avez amené les suites. Le monsieur, là, il a encore son assiette. Ça a été réclamé ou pas, la suite ? Oui, il a fini. Parce que tu n'as pas dit. La suite a été réclamée ou pas ? Non. Non, et toi, t'envoies les suites quand même. Même si c'est pas réclamé. Mais je crois que c'était réclamé. Tu croyais ? Essayez de ne pas croire aujourd'hui parce que vous n'allez pas y arriver. Je vous le dis, moi. Aucune communication. C'est complètement désorganisé. Ils envoient les suites alors que les tables ne sont pas réclamées. C'est du grand n'importe quoi. En fait, il n'y a aucune coordination. Aline et Sandrine travaillent à l'aveugle. Et à ce rythme-là, elles risquent d'enchaîner les erreurs. J'ai essayé en place. Vous avez bien dit bleu. Ah, mais je l'ai dit bleu. Bon, on va le changer. Qu'est-ce que j'avais dit ? Encore une erreur. Au final, c'est le client qui trinque. Et Aline ne s'excuse même pas. Ce service est mal barré. Elle n'est pas bleue. On ne va pas y arriver. Je suis obligé. Alors, un maghré frite bien cuit. Je fais quoi avec la viande bleue ? Je la refais. Je la refais. Non, mais là, je ne comprends plus rien. Il faut que j'intervienne. Il y a une viande qui revient. D'accord ? Tu demandes à Aline s'il faut la refaire alors qu'elle revient. Pourquoi tu ne demandes pas à Sandrine ? Parce qu'elle est en face de moi et comme Sandrine, elle est occupée. Non, Sandrine, elle est à côté de toi. Non, mais qui s'occupe de quoi ici ? Qui fait quoi, comment ? Oh, vous organisez comment là ? Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas. Et même vous, vous ne savez pas, vous êtes paumés là. On n'est pas à la moitié du service, vous êtes paumés. Aujourd'hui, oui. Eh bien aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Je ne sais pas. Eh bien tu ne sais pas. Eh bien c'est con. Il faut savoir. Quand le chef me dit qu'il fait quoi ici, que c'est le bordel, je ne sais pas quoi lui répondre. Ce qu'il a dit, c'est justifié. Je lui dis, normal, il est là pour ça. Mais je ne suis pas ferme de moi quand même. Voilà votre gage, je vais vous la refaire. Ah bon ? Oh, la pizza qui revient, ça ce n'est pas bon signe. Ah putain, une calzone, une calce. Tu vas marquer une calce ou toi ? Pourquoi une calzone, il est dans la carte ? Quand je vais péter les plombs, je vais m'en aller moi, direct là. Ce service est la catastrophe. Les filles sont incapables de gérer. Elles sont complètement à la ramasse. T'as eu la gueule du bon ? Franchement, ça c'est un de mes six. Mais comment on peut travailler comme ça ? C'est de l'amateurisme. C'est les pizzas que j'ai à faire. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi ? Là, c'est les pizzas en commande que je dois faire. C'est ma soeur qui me marque là-dessus. Pourquoi elle ne marque pas sur un bon ? Parce qu'elle a marqué là-bas au bon, dans la cuisine, elle l'a marqué. Et elle le remarque là ? Oui. Deux fois donc. Oui. C'est bon, je ne sais ce qu'il y a à faire, moi. C'est bon, Sabrina ? C'est prêt ? J'ai vraiment le sentiment que Sandrine, qui est censée être la patronne, accepte toute sa soeur. Même si elle ne semble pas d'accord avec elle. Et c'était déjà le cas hier avec les rognons. Moi, c'est un plat que je n'aime pas faire, les rognons. Ma soeur, elle m'a dit, ça va une fée des rognons. Ça plaît, les clients, ils aiment les rognons. Bonjour. Emporter. Ça ne va pas être possible, là. Il va falloir attendre un moment et... Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce qu'on est dehors de la cuisine et ça ne va pas être possible. Mais c'est bien marqué qu'on peut prendre des sandwiches en portée. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je ne peux pas. Alors pour moi, les sandwiches, c'est une catastrophe. Ma soeur Aline qui m'a dit, Sandrine, tu devrais instaurer les sandwiches. Je me suis dit, bon allez, puisqu'elle me dit, ça fait toujours 4,50 euros en plus. J'ai des gens qui attendent pour manger. Je crois que je vais m'arrêter pour faire les sandwiches. Non, ça ne me convient pas. Pourquoi on n'a pas enlevé ces panneaux à emporter les sandwiches ? Je n'ai pas paniqué, moi, en arrivant. Et voilà, personne n'a paniqué. Oui, j'arrive. Alors je peux savoir pourquoi on n'a pas enlevé les panneaux de sandwichs et le vent de t'emporter. Déjà, on ne savait pas qu'on venait. On ne savait pas. Ah non, 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 non. Stop ! J'ai plus tard. Stop ! Ça n'a pas eu le temps de quoi ? Ça n'a pas eu le temps de fumer ta clope ? Oui, j'ai plus tard. Alors, il me gonfle mes craves. Je me dis, putain, ou il me lâche, ou je vais partir. La dame là-bas, tu n'as pas demandé la suite ? Je n'ai pas demandé la suite, parce que je suis là. Tu as pris le bon ? J'ai pris le bon, oui, effectivement. Si tu prends le bon, tu prends l'entrée. Je suis d'accord, mais bon. Tu ne me dis pas non, alors ? Tu n'as pas dit non ? Je suis là, donc je n'ai pas vu. Sandrine se fait complètement bouffer par sa sœur. Elle n'ose rien lui dire et elle subit. En fait, c'est Aline la patronne. C'est Aline qui dirige, je me dirais bien. Ben oui, ben oui. La vérité, il n'y a pas de patron. Qu'est-ce qui sort, là, alors ? Tableau 6, elle est en cas. Elle va sortir. Elle tue. Il n'y avait que 3, malgré. Eh ben, je n'en ai pris que 3, hein. Non, là, il y en a un, là, il y en a un, et là, il y en a deux. Je me dis que je mienne, quoi. Ah là, je vais garder mon calme, sinon je vais m'énerver. Elle qui fait son petit chef en permanence, on va voir comment elle va gérer la situation auprès du client. Alors là, il reste un malgré, alors qu'il m'a commandé un autre malgré. Et je crois qu'il n'y en aura plus. Je suis désolé, je me suis trompé. C'est ma faute. Je croyais que j'en avais vendu que 3. Il n'y a que 2 et en fait 3. Moi, à sa place, ça ne me ferait pas rire. C'est bien beau de faire la patronne, mais encore faut-il bien le tenir ce rôle. Et là, elle en est très loin. Bon, eh bien, ça a le mérite d'être clair. Il n'y a personne qui suit quoi que ce soit ici. Alors, c'est quelle table qui a changé le malgré en entrecôte, Aline ? Hein ? C'est quelle table qui a changé le malgré en entrecôte ? Je te m'en rappelle. Je ne sais pas. Tu dis la 7, la 3. Je ne te parle. Je peux parler ? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Mais non, forcément, tu n'entends pas. Tu brailles. Oh, allez, oh. C'est bon, j'en ai marre. Allez, moi, je me tire. Je ne peux pas me gonfler. Dis, oh. Tu brailles, c'est bon, attends. Je ne suis pas une poule, hein, moi, ni une pine, ni une chèvre, hein, pour brailler hors. Eh non, mais j'hallucine. Elle va s'en aller, là. Ma soeur Aline, elle nous a planté, elle est partie. Je n'aurais pas cru qu'elle puisse le faire devant le chef. Je ne suis pas habituée à ce qu'on soit sur elle. Donc, ça, là, il peut toucher son orgueil. Allez, voilà. Parlez, là. Parlez tous les deux, là. Tu n'as pas envie d'être ta soeur ? Je fais comme ça. Donc, c'est le seul moyen, c'est de te barrer, c'est de te défiler. Si j'avais dû me défiler, il y a longtemps que je l'aurais fait, hein. Pourquoi tu le fais maintenant ? Ça fait un an, plus d'un an que je suis là. Pourquoi tu le fais maintenant ? Ça m'a gavée, là. Je n'ai pas envie de rester tellement assez horrible. Écoute-moi, si je reste, c'est pour des gens qui se battent, pas pour des gens qui lâchent. Ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que si tu lâches, en vrai, je n'ai aucun intérêt à rester. T'as envie que je me casse ? Non. Bon, je pense que pour la première fois, Aline est peut-être en train de prendre conscience qu'elle a une part de responsabilité dans les problèmes de l'établissement. Elle est piquée dans son orgueil, mais elle a décidé de retourner au resto. Et ça, c'est un bon point. Ce qu'il m'a dit, ça a eu un impact sur moi, puisque je suis revenue. Je ne peux pas laisser ma soeur dans la merde, ni ma soeur, ni ma belle-fille. Ni une, ni l'autre, parce que je les aime autant que les deux l'une que l'autre. Bon, allez, qu'est-ce qu'il laisse à partir, là, maintenant ? Là, il y a un plat du jour, une entrecôte qui sort. Vous n'avez pas eu votre café gourmand ? On va voir ça et tu fais le café gourmand, après. J'ai pas eu le temps de le faire. Deux minutes, il envoie les plats chauds. Ah, ça y est, Sandrine a repris du poil de la bête. Et elle reprend un peu le dessus sur sa soeur. Qu'est-ce que c'est la sette ? La sette, vous en êtes où ? Ben, la sette, le profilé est cuit, le magret est cuit. Ça va. La pizza, le camembert, j'attends. Ah, tu prises. Alors, le camembert. Là, les marmolettes. Il y a quand même un truc que je ne peux pas enlever à Sandrine. C'est que depuis le début du service, elle ne lâche rien. Et elle est plutôt dynamique. Maintenant, je vais aller voir les clients. Je suis curieux de recueillir leurs avis. Bon, le bilan un peu de votre déjeuner. Les gens, c'était bon. Vous pouvez débarrasser, je discute avec les gens, Aline. Ben, je n'ai rien fait. Il recommence, dit. Ah, et puis je n'ai pas fini. Je ne monte plus. Allez. Ah, putain. Je m'entends plus, hein. Il me prend le cerveau, ce mec. Ah, c'est bon. Comment elle était justement, la cerveuse ? Pas forcément très sympathique. Ah, oui, de soi. Ici, on a peur de lui demander. Hein ? Oui, de soi aussi. Quand on lui demande quelque chose, on a envie de s'excuser. Ouais. On a peur. Bon, le constat est clair. Entre le comportement d'Aline et tout le reste, le restaurant ne renvoie pas du tout une bonne image auprès des clients. Je vais attendre la fin du service et je vais faire un gros point avec les filles. Je vous remercie. Merci. Au revoir, merci. A bientôt, j'espère. On arrête le carlinge, c'est bon. Là, aujourd'hui, je perds tous mes moyens. Je pense que le chef, il va me le dire. Il n'est pas à la hauteur. Je ne suis pas capable d'assumer. Je vois l'avenir très mal. À mon avis, je ne vais pas le faire. Bon, allez, venez là. S'il vous plaît. Moi, ce que j'ai vu, c'était un bordel. C'était catastrophique. Aucune organisation. Aucune communication. Rien. Toi, Sabrina, tu fais ce que tu peux. Tu es là, entre deux. Tu fais ce que tu peux. Alors, toi, Aline, même avant que je te crie, après, il y a des choses élémentaires que tu n'as pas faites. Contrôler ta salle. Voir ce qu'il y avait, ce qui restait ou ce qu'il y avait comme plat ou des quantités. Tu vois, donc, tu n'as pas d'excuses. Toi, Sandrine, je vois que tu ne sais pas t'organiser, que tu ne sais pas anticiper. Tu ne sais pas faire. À ce moment-là, quand tu vois le bordel que c'est et qu'on n'assume pas comme il faut, je me dis, putain, il ne va pas rester, il va s'en aller. C'est ce que j'appréhende. Qui c'est qui commande ? Qui c'est la patronne de cet établissement ? La patronne de l'établissement, c'est moi. C'est toi. D'accord. Je pensais que la patronne, c'était Aline. Disons que malgré moi, je peux faire penser aux gens que c'est moi la patronne. Je n'ai pas le choix d'être obligée de prendre des initiatives, d'essayer de donner une organisation. Je suis obligée, à la fois. Ça n'existe pas derrière, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je ne fais que je ne fais pas ? C'est malgré moi, parce que ce n'est pas ce que je veux. Tout le monde pense que c'est Aline la patronne. Ah, je ne me trompe pas alors. Pourquoi tout le monde pense ça ? Je ne sais pas, parce qu'elle dit, oui, il faut ce qu'elle a à dire. Quand il faut rouspéter à la rouspète, comme moi, je ne dis rien. C'est peut-être pour ça. Tu subis ? Tu n'oses pas dire ? Aline, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tu as le wahoua comme ça, oui, mais tu prends le dessus, en fait. Ça fait un déséquilibre. Non, mais je comprends. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie et que tu n'as pas lâché. Tu es très courageuse. Tu m'as montré que tu avais, en tout cas, une véritable envie de t'en sortir. Alors, je vais t'aider. Merci, chef. Ça me donne du bon bon cœur et puis ça me booste. Venant d'un grand chef qui me disait ça, oui, ça me booste bien. On va peut-être pouvoir m'aider un peu. On va voir. Ce qu'il y a à faire, je le ferai. Si c'est difficile, ce n'est pas grave. J'avèncerai quand même. Je t'annonce déjà que je vais fermer le restaurant. Oui. OK, jusqu'à nouvel ordre. Tu vas me donner les clés et quitter les lieux. D'accord. Allez, trois minutes. Je n'ai jamais confié mes clés à personne. J'ai confié mes clés au chef aujourd'hui et je lui fais entièrement confiance. Pas de souci. Allez, vous y allez. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce service m'a permis d'y voir plus clair sur les problèmes du restaurant. Sandrine n'a finalement jamais pris son rôle de patronne parce qu'elle est écrasée, malgré elle, par la forte personnalité d'Aline. Et si elles veulent s'en sortir, il va falloir qu'elles se remettent fortement en question. Maintenant que j'ai mieux cerné les personnages et que je me suis fait mon avis sur Sandrine, Aline et Sabrina, je vais retrouver Nicolas, mon expert, qui va m'en dire un peu plus sur la situation financière de l'établissement. Salut Nicolas. Jean-Philippe. Ça va ? On va-t-il ? Ça va. Alors là Nicolas, j'ai vraiment besoin de ton expertise. Dis-moi. Je viens de rencontrer trois drôles de dames. Le service hier a été catastrophique. Tu parles des drôles de dames. Moi, je dirais ce restaurant, je vais faire une autre comparaison. On dirait un fast-food et ce n'est pas un fast-food. C'est que quand tu es à l'extérieur, tu crois que c'est de la restauration rapide. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas spécialement envie d'y rentrer. Et pourtant, on est dans un quartier d'affaires. Voilà, on est dans un quartier d'affaires où les gens, quartier d'affaires, ils ont envie de manger vite et bien, ce qui n'est pas le cas. Et après, le service, il n'est pas spécialement rapide. Non. Le service est désorganisé. On perd trop de temps, on attend, on n'y va plus. Et du coup, le bouche à oreille fait qu'on va à côté. Est-ce que ce restaurant fonctionnait avant ? Avant, il y a quelques années, il y avait effectivement un propriétaire qui était là pendant sept ans et qui a tenu cet établissement. Et ça fonctionnait. Parce qu'à aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'ils ont, écoute-moi bien, ils font moins de 60 000 euros. Je ne parle pas par mois. Par an ? Par an. Tu sais, quand tu fais 4 500 euros de chiffre d'affaires par mois, que tu payes toutes tes charges, que tu ne te verses pas de salaire, et que tu achètes de la marchandise, entre guillemets, cher, tu n'as pas de marge et on est dans cette spirale négative. En fait, je me demande, qu'est-ce qu'ils vendent le plus dans le restaurant ? Ce qu'ils vendent le plus, c'est la formule de midi, à 15 euros. Et on le voit, il y a 76% des ventes. C'est justement cette partie-là. Et les pizzas, maintenant ? 17%. Bon, une fois de plus, il faut simplifier cette carte, bien recentrer les choses. En faisant attention à ça, déjà en réduisant la carte, on arriverait déjà à améliorer la qualité du service. On ne va pas avoir le choix, on va devoir trouver une solution pour qu'ils travaillent aussi le soir. Tu crois qu'il y a un potentiel pour le soir ? Elles peuvent faire des pizzas à portée, elles n'en vendront peut-être pas beaucoup. Mais franchement, le peu qu'elles arriveront à sortir, c'est vital. Ça fait de la marge en plus. Les frais de structure, ils les ont. Le four, il est acheté. Après, il y a un truc quand même que je n'arrive pas à saisir, c'est le positionnement de chacun. L'impression qu'Aline, elle commande beaucoup, tu vois, et que Sandrine subit. Alors, je ne sais pas si c'est de la peur, si c'est par rapport à sa soeur qui est plus âgée qu'elle. C'est sûr, travailler en famille, ça peut être une force ou une faiblesse. En tout cas, chacun doit trouver sa place, surtout entre deux sœurs. Il y a effectivement quelque chose à démêler. Elles sont travailleuses, volontaires. J'ai vraiment envie de les aider. Et Sandrine notamment parce qu'elle a fait preuve de courage. Bon, écoute, je vais voir ça. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. On va voir. Allez, merci Nicolas. Voilà. Je t'en prie. A très bientôt. Bon courage. Le problème de ce restaurant vient surtout d'un déséquilibre dans les rôles d'Aline et Sandrine. Et tant qu'elles ne régleront pas ça, le restaurant restera au point mort. Je leur ai donné rendez-vous afin qu'on puisse trouver une solution ensemble. Il faut que Sandrine et surtout Aline prennent conscience qu'elles ont toutes les deux leur part de responsabilité dans les problèmes du restaurant. Et ce, à cause de leur comportement. Je suis un peu stressée quand le chef me donne rendez-vous. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je n'en sais rien. Donc je stresse un peu. Bonsoir, chef. Ça va ? Ça va. Quand le chef me donne rendez-vous, je n'ai pas envie d'y aller. Parce que je crains des reproches, plein de trucs que je n'ai pas envie d'entendre en fait. T'es fâchée ? Non. Eh mais, qu'est-ce que ça doit être quand elle fait la gueule ? J'espère qu'elle va se détendre, sinon on ne va pas y arriver. Bon, on a pas mal de choses à régler. On suivait ? Pas de problème. Allez, allez. J'ai choisi l'ambiance feutrée d'un théâtre pour réunir les deux sœurs. Pour leur faire comprendre qu'elles ont chacun de mauvais comportements l'une envers l'autre, et qu'il y a un déséquilibre, je leur ai prévu un exercice avec des oreillers. Vous, vous êtes plein d'encombrements en fait. Ah oui, il y a plein de choses qui vous gênent, qui vous dérangent. Et vous ne le voyez pas. Alors, justement, moi je vais vous le montrer à travers cet exercice que je vais faire avec vous. Et vous allez comprendre qu'il y a des répercussions sur l'une et sur l'autre. Chaque oreiller va représenter une mauvaise attitude d'Aline ou de Sandrine. Sauf que chacune portera, à travers les oreillers, les mauvais comportements de l'autre. Et on commence avec Sandrine. Sandrine, je commence par toi. Alors déjà, en face de moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas quelqu'un d'heureuse. Donc forcément, ça pèse sur ta sœur. Aline, devant les bras. Je n'ai pas vu plus ça. Ensuite, tu n'oses pas dire ce que tu as envie. Faire face à ta sœur, tu ne t'imposes pas assez. Moi, la chère, vos rognons. Je vous explique, chef. Moi, c'est un plat que je n'aime pas faire, les rognons. Alors, pourquoi vous le faites ? Parce que ma sœur, elle m'a dit, ça va me faire des rognons. Ça plaît, les clients, ils aiment les rognons. Tout simplement. Quelque part, tu te fais subir aussi à Aline, indirectement. Un problème de plus. Tu n'es pas à l'aise avec ça, Aline ? Pas du tout. Non, tu n'es pas à l'aise. Je me suis toujours caché derrière ma timidité, peur de vexer, peur de faire mal. Et finalement, ça m'a gâché ma vie plus qu'autre chose, quoi. Ensuite, c'est toi la patronne. Quelque part, en tout cas sur le papier, mais tu n'assumes pas ce rôle-là. C'est toi qui devrais donner des directives. J'ai du mal, parce que c'est ma famille, j'ai du mal. Je n'y arrive pas. Je ne voudrais pas les perdre. Quand tu es comme ça, tu vas les perdre. Assume. De voir que je n'arrivais pas à gérer, de voir que je ne pouvais pas être la patronne, je ne me suis pas rendu compte que ça pouvait peser sur ma sœur Aline, ce genre de problème. Ça monte, Aline. Là, je me sens en difficulté. Tu es encombré ? Eh bien, oui. Dans le restaurant, ce n'est pas des coussins qu'on porte. Donc là, j'ai compris le but de sa démarche. Maintenant, c'est au tour d'Aline. Il faut qu'elle réalise que son attitude fait peser énormément sur sa sœur. J'avoue, je redoute un peu sa réaction. Puisque tu es encombré, tu fais mal, puis tu ne fais pas bien. Mais tu as ta part de responsabilité aussi, quelque part. Ton comportement, Aline. Alors, oui, pour ça, à Marseille, les gens, ils sont très avenants, très proches. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Cette façon de faire, limite agressive. Tu ne t'en rends pas compte, pour toi, tu fais ça naturellement. La dame, là-bas, tu n'as pas demandé la suite. Mais je n'ai pas demandé la suite, parce que je suis là, je n'ai pas bien. Tu as pris le banc. Tu as pris le banc, oui, effectivement. Si tu prends le banc, tu prends l'emprélai. Je suis d'accord, mais bon. Tu ne dis pas non, alors. Et forcément, ça prend énormément de place dans le restaurant. Et forcément, ça agit aussi sur ta soeur. Tac. Ça, c'est pour toi. Ensuite, tu imposes des choix, parce que tu veux trouver des solutions. Mais le problème, ce n'est pas les bonnes solutions. Tu voulais bien faire. Ben oui. Ben oui, mais non. Ça a amené un peu plus de difficultés. Emporté. Emporté. Ça ne va pas être possible, là. Alors, pour moi, les sandwichs, c'est une catastrophe. Ma soeur Linn, qui m'a dit, « Sandwich, je devrais instaurer les sandwichs. » Je me suis dit, « Bon, allez. » Puisqu'elle le me dit. Tu as un tempérament très fort. Et un tempérament, forcément, qui écrase ta soeur. Tu ne t'en rends pas compte. Mais tu es trop. Je discute avec les gens, Linn. Ben, je n'ai rien fait, hein. Tiens, je ne m'entends plus, hein. Il me prend le cerveau, ce mec. Alors, je t'en ai. OK. J'ai un déclic. Je me dis que prendre trop de place, c'est pas bien. Donc, je me dis, je le rectifierai, c'est sûr, dans ma tête. Je t'en rajoute un. Est-ce que tu es à l'aise, là, Samarine ? Est-ce que tu te vois aller travailler comme ça ? Ah non, je ne m'en parle pas. Ah non, pas du tout. Tous les jours, tu vas travailler avec un gros foie. Avec un gros fardier, c'est ça. Quand je vois ma soeur avec ses oreilles, là, toute petite, toute frais, là, je me dis, quand même, elle a du courage. C'est ce qui ne me fait pas avancer. C'est le poids que je porte tous les jours quand je vais travailler, ça. C'est vrai que c'est que des coussets, c'est pas lourd, mais psychologiquement et physiquement, c'est beau. À même. Ouais, ça commence à peser, hein. Ouais, comme moi, c'est pesant. Et puis toi, Aline, t'as vu, hein, quand je te mets une grosse pression, hein, que je te colle au basket, tu craques. C'est bon, hein, j'en ai marre, hein. Allez, moi, je me tire, hein. Ça m'a gavé, là. J'ai pas mis de rester tellement, c'est horrible. Tu lâches prise. Ça, ça, ça plombe un peu, hein. Ça plombe en dehors aussi, hein. Encore un oreiller. On va pas tenir longtemps. Tu vas pas tenir longtemps, c'est vrai. Je la vois plus. Je vois plus ma soeur. Ça me fait de la peine. Je me dis, pétard, quand on veut bien le faire, souvent, on fait mal. Je le vois, là. Je le vois. Déséquilibre, ben, il est là, quoi. C'est ça. Là que ça va pas. Il faut rééquilibrer tout ça. Je me suis rendu compte que, finalement, on était vraiment déséquilibré avec ma soeur et que c'était quand même pas tout moins le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la solution ? Mettre les choses à plat entre nous. C'est ça que vous devez faire. Vous vous caler. Je crois que l'exercice leur a ouvert les yeux sur leur situation. C'est déjà un bon point. Maintenant, il faut qu'elles se parlent et qu'elles se disent les choses. Surtout Sandrine, qui n'a jamais osé rien dira à sa soeur. Bon, c'est le moment de vérité. Eh ouais. Donc, tout ce que tu as pu ressentir envers moi, j'ai bien envie que tu me le dises. Je sais pas comment je vais me débrouiller à dire les choses. Je balise un peu. Je sais pas ce qui va m'arriver, en vérité. Quand je suis pas d'accord avec toi, par exemple, quand tu me dis, ah ben ça va, ben viens-toi avec ton restaurant, tu veux pas écouter, ben tu fous pas. Quand tu me dis ça, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est toujours négatif. Je suis pas négatif. Voilà, c'est tout. Je suis pas négatif. Après, à la fin, ça me gonfle et je te dis ça, voilà. Mais moi, ça me fait pas plaisir quand tu me dis ça. C'est les actes, c'est pas les paroles. Ça fait rien, c'est des paroles. Les actes, je t'ai prouvé quand même. Mais il y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu fais attention ? Tu connais ma grande gueule. Ben oui, mais justement, je connais ta grande gueule. Ça y va. Hey, la discussion est musclée, mais au moins, Sandrine ose dire les choses. J'ose pas te dire quelque chose parce que quand tu me parles, tu me cries dessus, tu m'engueules. Je me dis, putain, si je vais lui dire quelque chose, elle va encore m'envoyer dans les roses. J'ai lui dit tout ce que j'ai sur le cœur à ma soeur. J'ai du mal, mais j'y arrive. J'arrive pas à te commander. J'ose pas de te dire. C'est vrai que je suis la coupable d'être comme ça. D'accord. Mais si tu veux, tu peux me dire, ma soeur, je vais te dire un truc. Là, je suis contente que ma soeur, elle me dise enfin les choses. Parce que les choses, c'est quoi les choses ? Là, je sais. Elle me l'a dit. Et voilà, j'ai pas envie, moi, de me discuter avec toi. J'ai pas envie. Non plus. Avec ma soeur, on a eu une vie difficile, on va dire. Et elle a perdu son fils. Moi, je perdus le mien. Mon fils Romain est tombé malade. C'est sûr que ça a eu un impact sur nous. Ça, c'est évident. Et on s'est perdu un peu de vue. On s'est un peu disputé. Et là, avec ce restaurant, il faut pas oublier, mais bon, il faut passer à autre chose. La vie, elle continue, malheureusement. Et il faut faire de la vente, quoi. Il faut aller chercher le bonheur. Bon, moi, je sais que désormais, je vais faire autrement. Et moi aussi, désormais, je vais faire autrement. Et si tu mènes ta cuisine et ton restaurant, je peux te dire que je suis la plus heureuse du monde. Écoute, demain, c'est toi la patronne. Et moi, en plus, je suis pas envie d'être patronne. La clé, c'est de parler, sans se disputer, se dire les choses, ne pas avoir honte de dire les choses. D'abord, ma soeur va s'en sortir. Je suis heureuse d'avoir vu qu'elle a compris qu'elle allait changer de comportement. Et ça, je suis très heureuse qu'elle l'ait compris. Et que moi aussi, parce qu'il y avait pas qu'elle qui devait comprendre et moi aussi. Eh mais, c'était pas facile, hein. Mais je sens qu'il y a eu un vrai déclic pour les deux sœurs. Elles se sont dit ce qu'elles avaient sur le cœur et ça les a reboostées. Ça fait vraiment plaisir. Sandrine m'a montré qu'elle était capable de se reprendre en main. Alors aujourd'hui, on va se mettre au fourneau et je vais vous l'apprendre à faire un bon plat du jour. Avant qu'on se mette au travail, il faut qu'on parle de sa carte. On peut faire un menu du jour avec deux entrées de plats de dessert. D'accord, avec le choix. Et tes pizzas. Ça suffit un peu, ouais. Et après aussi, peut-être réfléchir sur un concept qui te permettrait de vendre des pizzas en portée. Le soir, moi, juste en portée, je... Ouais, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un bon plat du jour. D'accord. Très sérieux. Alors, je vais te faire faire une dorade poêlée avec une fondue de fenouil avec un petit bouillon à l'anis. Ça donne envie. Ce plat, il m'évoque bien le sud. Ça me parle, ça me parle bien. Je pense que c'est un plat qui va me revenir pas trop cher et qui peut être bon pour mon restaurant. Alors, pour ce faire, il nous faut de la dorade, de l'huile d'olive, de l'anis étoilé, du romarin, du fenouil, de l'alcool anisé, des oignons, du vin blanc, de l'ail, des carottes, de la crème liquide, des tomates, des olives, des tomates cerises, du basilic, du parmesan et de l'oignon nouveau. D'abord, on s'occupe des dorades et c'est Sandrine qui se charge de lever les filets. T'es prête ? Je suis prête. Attention, on ne te coupe pas. Voilà, sans trop forcer. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois, tu vas le long de l'arête. Tu ne dois pas forcer, tu dois sentir l'arête et faire visser ta lame. Voilà, t'as vu ? Voilà, c'est ça. Ah bah écoute, c'est pas mal. J'ai toujours tendance à dire que je suis bon à rien et que je sais rien faire. Là, le chef, il m'a prouvé que j'étais capable d'enlever des filets de dorades pour une première fois sans trop les abîmer. Je trouve que tu t'en es bien sorti. Ensuite, on désarrête les filets, on les réserve au frais et on peut s'attaquer à la tombée de fenouil. Allez, allons-y là. Et pour cela, on émince des oignons, des carottes et du fenouil. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. On y fait revenir les oignons et les carottes. Ensuite, tu vas ajouter ton fenouil dedans. On assaisonne, on mélange, on y ajoute de l'ail haché, une branche de romarin. Et là, on va mouiller avec un peu de vin blanc. Et on laisse réduire. Et pour terminer la cuisson, on ajoute du fumet de poisson. Je rajoute le fumet à hauteur. Et maintenant, on va démarrer notre petite sauce. Pour cela, on utilise du fumet de poisson, dans lequel on ajoute de l'anis étoilé pour l'aromatiser et quelques morceaux de fenouil. Allez, mets-moi ça là-dedans. Ça sent bon la province. On laisse infuser et on rajoute un peu de crème liquide. Il faut lui donner une couleur comme ça, un peu blanche. On va l'assaisonner. Un peu de sel. Un petit peu de poivre. On va le laisser infuser et on va le sortir. Ensuite, on la passe au chinois. Ton petit jus est prêt, ton petit bouillon est prêt, on va dire. Mais on n'a pas mis le produit magique. Non, on n'a pas mis le produit magique, effectivement. Il s'agit de l'alcool anisé qui va donner du peps à notre sauce. C'est excellent. Ah oui ? Ah, c'est trop beau. Ah, la sauce, le goût de l'anis, Marseille, dans toute sa splendeur. Ça, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à cuire notre dorade. Il nous faut une poêle bien chaude, un peu d'huile d'olive. Et pour ne pas abîmer les filets, je vais livrer une astuce à Sandrine. Laissez tourner des petits papiers. Papiers chiffon, papiers coton. On va donc utiliser un morceau de papier sulfurisé. C'est juste pour ne pas que ça colle. On dispose le filet de dorade côté peau sur le papier. Et on l'assaisonne. Tu vois ? Ça n'accroche pas. Moi, j'ai toujours le poêle qui colle. C'est un truc d'enfer, ça. Les astuces du chef, je vais les retenir. Et on fait la même chose côté cher. Et puis là, je peux presque le retirer. Il va finir de cuire tout seul avec la chaleur. Exactement. Il ne nous reste plus qu'à passer au dressage. Et c'est Sandrine qui s'y colle. Elle dispose la garniture de fenouil. Le filet de bar. Ensuite, nous disposons un mélange de tomates cerises, olives, basilic et oignons nouveaux. Que nous avons tiédis dans de l'huile d'olive tout à l'heure. Et ensuite, tu finis avec ton petit bouillon par-dessus, comme ça. Quelques copeaux de parmesan. Et une petite huile de polenta préalablement séchée au four pour ajouter du croquant. Et là, t'as un plat du jour. C'est simple à faire et qui va régaler des gens. Ça, je n'en doute pas. Ça a l'air appétissant. Je suis fier de moi d'avoir réalisé cette recette. Avec le chef, je me suis régalé. Tu veux qu'on goûte ? Franchement, oui. Eh bien, non. Je rigole, bien sûr. J'ai convié pour l'occasion notre rallye nationale et Sabrina. Voilà, Charlie, c'est le rôle de dame. Il ne nous reste plus qu'à déguster. Pour l'honneur, Sandrine. C'est très bon. Allez, c'est excellent. Allez, Sam. Vas-y. C'est sensationnel. C'est franchement, c'est trop bon. Je pense que ma soeur a retrouvé la passion de faire la cuisine qu'elle avait perdue. Goutte, Sabrina. Ah, c'est trop bon. Très, très bon. Sandrine, elle a fait du bon boulot. Elle dit que ça va apporter du changement dans le restaurant parce que c'est de nouvelles saveurs. Je pense qu'on va pouvoir avancer et faire des nouvelles choses et ça va marcher. Content, ça vous plaise ? On a passé un bon moment, Sandrine. Moi, je suis content d'avoir cuisiné avec toi. Je ne suis pas pleurée aujourd'hui. Non, mais en tout cas, je te trouve bien, souriante. C'est comme ça que j'ai envie de te voir tout le temps. Je vais te donner un coup de pied derrière. Je suis bien obligé à avancer. Je vais avoir envie d'avancer. Bon, mais c'est bien. Allez, je vous laisse. J'ai encore du boulot. Et puis, je me retrouve demain. Vous avez les filles. Merci. Franchement, la journée que je suis passée aujourd'hui, ça m'a complètement donné des ailes. Je suis hyper fière de moi. Je suis reboostée à 1000%. Je commence à gérer comme une patronne. On est les drôles de dame. Ça va le faire. Sandrine, Aline et Sabrina sont maintenant prêtes à partir sur de bonnes bases. Il ne me reste plus qu'à leur donner un bon outil de travail. Alors, je file au restaurant pour faire le point avec mes équipes sur les travaux. Personne ? Il est où, Steven ? Salut, Philippe. Ça va ? Qu'est-ce que tu as fait, là ? Là, bon... Je sais bien que ça ressemblait à un salon esthétique au départ. Mais là, on dirait une entrée de hangar. Ouais. C'est quoi ? C'est une base. Ah, c'est une base. Tu me rassures, alors ? C'est un fond. Ouais. Le but, c'est de faire en sorte que ça ressemble vraiment plus à un restaurant. D'accord. Et voilà, pour l'extérieur. Pour l'extérieur et l'intérieur, donc tu as prévu quoi ? Alors, on vient voir. Donc, la salle principale, on a refait des peintures. Ouais, c'est ça, c'était comment ? Ah oui, c'est vrai, c'était tout blanc, tout blanc. Non, on n'était pas dans un restaurant. Il y avait un gros contraste, en fait. C'était pas cohérent. Puis en plus, je sais pas ce que tu vas faire là, mais l'armoire réfrigérée, là, avec les boissons de menthe, ça faisait vraiment snack. On va faire en sorte de l'oublier, de, autrement dit, de l'habiller. Voilà. Et qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, ça, c'est le lustre, un petit peu la pièce maîtresse. C'est une spirale qui va descendre, qui fait 23 tours et qui descend à 1,80 m. Ah ouais ! Et donc là, on a joué la matière qui réfléchit. On a des tranches réfléchissantes. Apparemment, on l'éclaire. Donc, le côté flashy, on va l'avoir par ça. Putain ! Ça va péter, ça ! Je pense que ça va bien leur correspondre. Je pense. Ils vont aussi se sentir bien, là. Ce lustre, ça va être magnifique. Bon, je vais aller voir en cuisine ce qui se passe. Ouais. Messieurs, oula ! En pleine discussion, en pleine réflexion. Salut, Faroui. Salut, Gébé. T'as prévu quoi, exactement ? Moi, ce que j'ai cherché, c'est rationaliser l'espace. La cuisine est petite, c'est comme un couloir, finalement. Et donc, on a retiré tout ce qui était tablette en bois. Et on a enchaîné de l'inox avec une table réfrigérée, avec un meuble chauffant. On a mis un petit four mix pour les plats du jour, aussi ? Pour travailler, ce sera mieux, je pense. Je veux vraiment axer sa formule sur le plat du jour. Donc, je pense que ce sera plus facile pour elle de travailler avec un four comme ça. Donc, ici, vraiment, dans l'esprit de rationaliser l'espace, j'ai changé la plonge et la vaisselle. Ça nous libère l'espace qui était derrière, où ici, tu avais de la vaisselle qui était sur un support. Et là, je vais pouvoir créer du rangement. Ici, on va voir le passe-plat. Le passe, ça, c'est très bien. Voilà, c'est bien. Bon, je te laisse travailler. Ça va se faire. Allez, bon courage. C'est le fil. Bon, je crois que Sandrine, Aline et Sabrina vont enfin avoir un restaurant digne de ce nom. Mais il y a encore quelques heures de travail. C'est bientôt la fin de mon séjour à Marseille. Et ce n'était pas des vacances. Derrière moi, il y a un nouveau restaurant qui est prêt à recevoir les clients. Il ne me reste plus qu'à le faire découvrir à Sandrine, Aline et Sabrina. Et j'espère que ça va leur plaire. Je t'inquiète ? Ah ouais, je me l'inquiète, mais je stresse là. Je ne suis pas bien. Ce matin, quand j'arrive, je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai hâte de découvrir le resto. Regardez-moi. Alors ? Ouais. Impatiente ? Ouais, franchement, ouais. Est-ce que vous êtes prête à attaquer une nouvelle histoire ? Ouais. Bon. Alors déjà, regardez un petit peu, montrez votre restaurant. C'est super classe, c'est sombre. C'est magnifique. Moi, je me rappelle très bien quand je suis arrivé ici. Ça ressemblait à... À tout sauf à un restaurant. Exactement. On a oublié les couleurs flashy, hein ? Hein ? C'est vrai. On s'est dit, on va calmer un peu. Ah oui. Les couleurs, elles sont magnifiques. Ça fait... Ça fait vraiment de classe, je trouve. Là, ça fait vraiment restaurant, restaurant. Alors, on va faire un truc. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous tenir. Et on va monter. D'accord ? On y va ? Le chef nous demande de fermer les yeux. Et là, je me sens en fait toute excitée à l'idée de découvrir le restaurant. Et je me l'invie d'avoir la surprise. Encore une marche pour toi, Sandrine. Vous êtes prête ou pas ? Ouais. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder. Oh ! Il a pleuré, là. Magnifique, c'est... Oh là là ! C'est trop beau. Oui. J'ai vu ce chef-d'oeuvre. Je vois si ce qu'on tient. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est sublime. Oh, le miroir, là. Ce miroir, alors... Le miroir, tu vois, ça agrandit ta pièce. Un effet de profondeur. C'est décoré, mais d'une manière vraiment classe. Je vois des couleurs grises, oranges. Donc ça rappelle un peu le lustre. Une merveille. Mais alors, une merveille. En fait, ce que tu avais de flashy sur ta devanture, on l'a ramené un peu plus à l'intérieur. Et ce lustre, justement, en fait partie. Tu vois ? Paf, ça pète. Donc forcément, visuellement, on va le voir. Il y a des petits rappels, justement, de couleurs sur les murs. Justement, côté un petit peu flashy, un peu féminin aussi. On a changé les chaises. T'as vu ? On a mis des chaises. Trop belle. Oh là, ouais. Moi, j'ai envie de manger ici. Sublime. Les chaises, très belles. Tout ce qui a été fait, chic, ça fait élégant, ça fait... Je suis vraiment contente. C'était un personnel, il n'y avait pas d'identité. Là, on vous a donné une vraie identité. C'est magnifique. Bravo, chef. Bon, on va voir le bas ? Allez, on va voir le bas. Maintenant, direction la cuisine où l'espace a été complètement optimisé. Oh ! On a de la place. Là, on va pouvoir circuler comme il faut. Ma cuisine, ma mamie, c'est une cuisine que... C'est la cuisine que j'ai rêvée, en vérité. On t'a mis un petit timbre froid, ici, tu vois ? Voilà, c'est... Réfrigéré. Tu pourras mettre ta mise en place. Un beau plan de travail. Ici, un meuble de rangement. Tu pourras mettre ton épicerie, tu vois ? Ici, on t'a mis un pass chaud pour les assiettes. Tu pourras envoyer dans des assiettes chaudes. Je n'ai que du matériel neuf, c'est un plaisir. Entre le matériel et les ustensiles, je me sens vraiment dans une cuisine de professionnel. Ça, c'est un four. Un four. Oh là là. Un four qui va te permettre de travailler tes plats du jour, tu vois ? Tu peux pouvoir travailler avec ça. Des casseroles, faire tes petits mijotés. Oh, trop beau. Faire ton petit fenouil. Ça va nous faciliter les cuissants. On va pouvoir garder nos plats au chaud. On va avoir des services beaucoup, beaucoup plus pratiques. Moi, je ne reviens pas. Ça y est, ça y est. Allez. Il y avait longtemps. Tu es content ? Oui, je suis trop content. Je suis tellement content et ému de voir ça que... Je recommence un truc... Je ne reviens pas. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Ta réaction, elle parle d'elle-même. Il m'a tout donné. Il m'a donné... Un nouveau départ. Plein de belles choses. De la motivation. Tout. Il m'a tout donné, le chef. Je ne trouve pas tous les mots tellement qu'il m'en a tout donné. J'ai encore quelque chose pour Sandrine, afin qu'elle puisse bien travailler. Ça, c'est pour toi. Je t'offre mes couteaux. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça ? Hein ? Tu fais attention. Ouais. Tu penses à moi ? Ah oui, oui. En plus de tout ce qu'il a fait dans mon restaurant, le chef, il m'a donné une mallette à couteau. Alors ça, c'est le top. Noël, c'est rien à côté de ça. J'ai choisi personnellement des tenues qui vont vous aller comme des... Des enfants. Regarde. Ben ouais. Ben oui, mais c'est super sympa, regarde. Un style avec cette veste, regarde, comment ça joli. La veste, elle est belle. T'es en cuisine ouverte, il faut que tu sois parfaitement présentable. Ouais, je sais, ouais. Et ça, c'est pour toi, Servena. Pareil. Voici ma nouvelle tenue. C'est noir, c'est classe. Non, j'adore. Ça fait beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel. Tu vois, je suis trop contente. Maintenant, au travail, aujourd'hui, il va y avoir du monde. Il ne faut pas se couper. Et vous pensez bien que j'ai fait revenir des gens du quartier qui travaillent dans le coin. Donc potentiellement, ce sont des gens qui se sont amenés à revenir. Et il faut que ce soit parfait. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Là, on va dire que c'est une deuxième chance pour moi, une deuxième ouverture. Le chef, il m'a tout donné, là. J'ai plus qu'à avancer, droit devant. On va y arriver. Super. Allez, c'est parti. Allez, on y va, les filles. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Pour cette réouverture, il faut être organisé. Aline et Sabrina vont s'occuper du service. Quant à moi, je vais seconder Sandrine en cuisine. Au menu, nous allons proposer le filet de dorade poêlée avec la tombée de fenouil. Alors, on va avoir besoin des plans de chat. Hum, c'est appétissant, c'est bon. Les gens, ils vont se régaler. C'est bon. Ça chauffe bien, le fenouil ? Oui, 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 oui. J'ai baissé un peu le feu. Oui, mais là, c'est bouillir, c'est pas grave. Je suis à fond la caisse, là. Je suis motivé à fond, là. Ça, c'est bien. Et pour que Sandrine soit plus à l'aise dans son métier de cuisinière, j'ai tout prévu. Ce que je t'ai prévu, tu vas faire une formation. Ah, ça me plaît, ça. D'accord ? Je suis contente. Voilà. Tu auras une formation de 16 heures. Ça va pouvoir t'initier, puis te donner des bases un petit peu dans la cuisine. Alors là, il m'a donné le summum. Ça va me faire avancer dans mon restaurant. Et puis, je vais changer ma manière de faire. J'étais aux anges. Le changement est radical chez Sandrine. J'espère aussi qu'Aline a corrigé son comportement. C'est très agréable de travailler dans ce restaurant. C'est bon pour le restaurant. Couteau, il coupe le pain tout seul. Je me prenais des temps de vie, ça va. J'aime bien faire de l'humour plaisanté. Mais bon, je ne sais pas le service qui m'attend. J'ai ce souvenir du dernier service qui ne me quitte pas. Comment ça va se passer ? Je suis un peu frideuse. Il ne manquerait, hein ? Non, je ne pense pas. Alors, je pense qu'on est prête. Ce service, c'est le service de la dernière chance. Il ne faut pas la louper. Allez, une de plus et c'est tout. Ça va aller. Très bien. Allez, celle-là, tu les sors, la première que tu as retournée. Tu la mets dans la plaque. Allez, les clients arrivent dans 5 minutes. Il ne faut pas se louper à midi. Allez-y, d'accord ? Allez, 5 minutes. On donne tout, OK ? Bonjour. Ça va, Yifou ? Ça va, merci, ouais. Oui. Je vous fais monter. Je vous laisse vous installer là ? Vous avez vu ce que vous mangez, alors, aujourd'hui ? Oui, ça va, là. Aujourd'hui, alors, on vous propose un menu unique avec une odorat de snacké accompagné de bariboules de fenouil et son jus de poisson. Bonjour, messieurs. Voilà. Merci. Merci d'être là. Merci à vous. Avec les gens, je me surveille de ne pas trop en dire, de ne pas le dire trop fort. J'ai compris tout ça. Je fais attention de bien rester à ma place. Voilà. Alors, je vous apporte le pain, la carabe d'eau. Elle est toute douce, Aline. Elle parle aux gens, mais... Incroyable. Merci beaucoup. Hein ? Ouais, très ouais. Elle est toute mielleuse. On l'entend plus. On l'entend plus. Alors là, je suis scotché. Aline est transformée. En revanche, maintenant que le service est lancé, il faut que les filles me montrent de quoi elles sont capables. Sinon, je ne pourrais plus rien faire pour elles. Les cinq, ça veut dire ? Les cinq, on y va. Voilà, là, tu vois, hop, je règle les cinq. Je sais quelle a réclamé. On y va. Deux jours pour la table 2 en bas. Allez, go. Alors, pose... Ouais, voilà. Mets ta même dessous. Tu en mets deux belles. Puis il y a un, d'accord ? Regarde, là. Voilà, comme ça. OK. Allez, moi, je te passe les droits d'eau sur la mesure, d'accord ? Allez. Regarde. Allez, 4, regarde. D'accord ? Allez, vas-y. Un peu de pouce. Voilà, voilà. Là, je suis à fond. Je suis speed, je mets à chauffer les trucs, je prépare, je... Non, non, je suis à fond, là. Je suis à fond, je suis à fond de la caisse, là. Donc là, 4 jours. Je suis quand même assez bluffé par Sandrine. Elle ne se laisse pas déborder et suit la cadence de ce gros service. Tu peux les monter, moi ? Ah, ben, tu peux, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, fais, fais. Bonjour. Ça va bien, vous ? Ça va. Merci. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Voilà. Bon appétit, messieurs-dames. Je vous remets à chauffer ça un peu. Allez, Aline ! C'est quelle table ? C'est moi. Voilà, toi, les tiens, ils arrivent derrière, Sabrina. Non. Sandrine donne les bonnes directives. Elle communique bien avec Aline et Sabrina. Je sens qu'elle a repris les rênes de sa cuisine et qu'elle endosse enfin son rôle de patronne. C'est très bon. C'est très bon. C'est vraiment, quand même. Ouais. Ma belle-mère, depuis le début, je note qu'il y a un changement. C'est la première fois que je la vois aussi calme. Je pense qu'elle fait ça essentiellement pour laisser la place à sa sœur. Que Sandrine soit la patronne du restaurant et que la belle-mère soit serveuse. Enfin, chacun son poste. Allez, deux, deux. Allez, on fait quoi, deux ? Oui. Allez. On a dit que c'est excellent. Et le service ? Je n'ai pas demandé le service. Ah, sacrée Aline. Même quand je lâche à Rie, elle n'ose plus me répondre. Encore deux panacottas. Allez, c'est parti. J'ai fait un service pour moi nickel. Je ne me suis pas manqué. Je pense que je vais arriver à être une bonne patronne. Puis de toute façon, c'est moi la patronne ici. Donc voilà. Ça, c'est bien dit. Allez, on enlève. Sandrine a bien pris son rôle de patronne en main. Elle a pris le dessus, c'est superbe. Aline, c'est complètement adouci. Elle fait un très, très bon service. Et Sabrina, elle est dans son rôle aussi. En tout cas, l'équipe fonctionne super bien. Je vais aller faire un tour en salle pour recueillir l'avis des clients. Ça va ? Très bien. Super. Très bien. Vous connaissez l'établissement ou pas ? Oui, il était déjà venu. Oui ? Oui, on a d'abord une petite cuisine surtout. C'est vrai ? C'est régalé. On l'accueille aussi ? Ah oui. C'est vraiment un changement. Ça me faisait très sourire. C'est assez agréable. Vous reviendriez ? Oui. C'est cool. Non mais c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Si les filles continuent comme ça, elles risquent de remplir tous les jours leur resto. Il ne me reste plus qu'à leur faire mes adieux. Alors vous êtes vraiment des drôles de dames, je peux vous le dire. Vraiment. Mais vous êtes tellement attachantes. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Elles ont fait un très bon service. C'est un restaurant de quartier qui, à mon avis, mérite d'être connu, reconnu. Je compte sur vous pour en parler autour de vous. Merci à tous. Merci d'être venus. Et merci d'avance. Si vous parlez de notre restaurant, un grand merci au chef. L'ouragan, c'est calmé. Mais c'est bien. Je préfère l'avoir comme ça. C'est bien. Moi, je veux dire un grand merci à vous. Parce que vous, je ne peux pas vous oublier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et un grand merci à toutes ces personnes qui sont venues manger aujourd'hui. J'espère que je vais continuer à leur donner des bonnes choses à manger. Merci à tous. Et peut-être à bientôt. On va applaudir. C'est l'effort. Elles ont de mes doigts. Mais avant de partir, il faut que je te rends un truc quand même. C'est des clés. Ah ben oui, je n'ai pas essayé de plus à mes clés. Voilà, elles sont à toi. Merci chef. La mission est terminée. Je suis convaincu que vous allez y arriver. D'accord ? Pour moi, le chef, c'est mon sauveur. Il m'a mis le pied à l'étrier, là comme il faut, avec des bases. Et grâce à lui, je revit. Je l'en remercie. François de ta soeur. D'accord ? Tu vas t'en sur elle. Oui, promis. Bon, ça va. L'avenir est plein d'espoir grâce au chef. Au début de la semaine, je le trouvais dur et injuste. Et là, maintenant, j'aime bien. C'est un grand homme. Et moi, j'aime les grands hommes. Merci à tous. Et je compte vraiment sur vous pour en parler. Vraiment, elle le mérite. Je vous promets qu'elle le mérite. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, le chef a changé nos vies. On a toutes les clés pour réussir. Je vois l'avenir très positif. Eh bien, c'était une drôle de semaine avec de drôles de dames. Mais ce qui est sûr, c'est que Sandrine, Aline et Sabrida ont eu le courage de se remettre en question et de relever la tête. Leur avenir est maintenant entre leurs mains. Depuis mon passage, le restaurant a fait le plein de nouveaux clients et le chiffre d'affaires a progressé. Sandrine a pris de l'assurance en tant que patronne et osir les choses à sa soeur et à Sabrina. Aline a changé son comportement et laisse plus de place à Sandrine. Elles sont toutes les trois confiantes pour l'avenir du restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada